À vous, je l'avais dit, mais tu me croyais pas. Oui, mon dofus Vulbis est délié, et oui, je l'ai mis en vente, et oui, j'ai tout reclaqué dans les coffres-songes. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes-vous pas en vue ? Aucun honneur ! Aucune dignité ! Big Brain. Non. Par contre, big plaisir, les gars, ça, je peux pas vous mentir, j'ai les poils qui s'érissent quand je pense à l'ouverture-songes. Ça fait des mois que j'ai tout perdu dans une ouverture de coffre-songes et que je me trimballe avec un stuff légèrement bancal. La preuve en est, j'ai remplacé le Vulbis par un voyageur. Donc voilà, on peut dire que ça, c'est le goût du risque. Partir au combat avec un stuff complètement bancal, ça, c'est mon délié. Et comme vous êtes tous des radins et qu'il n'y en a aucun qui veut me faire un don d'un milliard sur Draco-Niro, c'est bah, je suis obligé de rester avec. Et ce que j'aurais pu faire, très honnêtement, c'est vendre mon Vulbis et mon petit un peu plus. Mais non, les gars, l'ouverture de coffre-songes, c'est bien avant ça. Abonne-toi tout de suite. Voilà, j'ai essayé plusieurs formules de polité, ça marche pas, alors je vais essayer autre chose. Mange mes couilles. Je suis désolé. Pas pour ce que je viens de dire, mais tout simplement parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Bref, abonne-toi avec un petit like, on est plus proche des 10 000 que du zéro, donc dépêche-toi s'il te plaît. Merci, bébé, mange mes... Ça y est, nous y est, enfin, j'ai vendu mon Dofus Vulbis et j'ai racheté de quoi améliorer un tout petit peu mon stuff. Bon, j'essaie d'aller un peu bidon, on l'aimulé, c'est rigide, mais bon, c'est pas grave, je pars de loin. Coucou, c'est la bof. Bon, quand je dis je pars de loin, c'est bien évidemment mentalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fonctionner dans l'ordre. Et si je fais un peu de bénef, ensuite je pourrais m'opti, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle faire les choses dans l'ordre, ok ? Coucou, c'est encore moi ? Bon, désolé. Bon, je me permets de faire cette pause parce qu'on est sur YouTube, faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont légèrement diminués. Donc je vais me permettre d'expliquer qu'est-ce que c'est le second degré. C'est une façon de plaisanter en laissant sous-entendre que l'on ne pense pas tout à fait ce que l'on dit. J'aime bien mettre des petits bâtons dans les roues comme ça. En vrai de vrai, je pourrais tout juste utiliser les 14M pour m'opti un peu plus. Et les gars, est-ce que c'est pas plus risqué ? Est-ce que c'est pas plus plaisant de jouer avec un stuff complètement moisi ? Un bon gros voyageur quand t'es niveau 200 ? Est-ce que ça claque pas un peu ? Franchement, en vrai de vrai les gars. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement viser le divertissement. Il y en a rien à foutre de l'opti, ok ? Moi j'ai des potes qui sont opti, donc déjà j'ai pas de soucis avec ça. C'est eux qui peuvent me carrer. Moi, grosso modo, j'en ai un peu rien à foutre. Donc ce qu'on va faire ici présentement, c'est qu'on va acheter des petits coffres. Alors je ne sais pas encore lesquels je vais prendre. J'avoue que, pourquoi pas, 10 petits crocos ici. Ça, ça peut être bien. Hop, on les prend. Celle avec la Biorado, Cuboté, Destin, c'est hyper intéressant aussi. Ça, je vais en prendre 10 aussi. Et j'aimerais bien aussi taper dans les coffres avec la Dame Jess. Évidemment, pour le petit délire. Donc je vais en prendre que 10. Là, je pense que celle-ci, c'est quand même vraiment l'une des meilleures options. On a des runes qui sont vraiment bien. Oh là là, les gars, c'est parfait. J'ai tout claqué. J'ai 70 coffres. C'est ridicule, les gars. J'ai littéralement très peu de chances de débloquer des choses rentables. J'ai donc dépensé 14 millions. J'ai absolument rien dans mon inventaire qui pourrait être... Enfin, qui pourrait gonfler le prix à la fin. Ressources de songe, j'en ai pour 71 000. Donc autant dire que j'en ai pour rien du tout. C'est majoritairement des reflets oniriques. Les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Parce que là, je fais vraiment ça pour le divertissement. Et aussi parce qu'en vrai de vrai, je suis complètement addict à l'ouverture des coffres de songe. Mais ça, c'est autre chose. Donc, ça faisait longtemps. Ça fait des mois et des mois que j'attends de pouvoir faire cette vidéo. Simplement une ouverture songe sur Dracon Heroes. On est bien sur le serveur monocompte. Donc restez bien jusqu'à la fin, les gars. Parce que j'espère qu'il y aura une petite surprise. Ça, ça peut être en tout cas le petit bonus de la vidéo. Voilà, dropper une légende. Alors j'avoue, il y en a certaines qui sont pas vraiment ouf. Mais c'est pas grave. En ce moment, je suis littéralement quasiment que sur des échecs au niveau des ouvertures de coffres de songe. Donc, je suis habitué. Il n'y a aucun problème. Je suis prêt à perdre l'entièreté de mes kamas. Mais c'est ça que j'aime sur Dofus. C'est dépenser. C'est ne pas me prendre la tête. Tous ceux qui vont dire que je suis un abruti fini, vous avez de 1 complètement raison. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, là où moi, je me fais plaisir, c'est dans ce genre de choses-là. Donc, il n'y a pas de problème à perdre tous ces kamas. Donc, je vais me placer ici devant... Je ne sais même pas ce que c'est, c'est un atelier, j'en sais rien. Ou alors, je me place devant la mer. Voilà. En vrai de vrai, je peux me positionner devant le bateau, prêt à partir vers une virée incroyable, vers la pauvreté. J'en suis complètement conscient. Les gars, on a ici 70 coffres. On espère qu'on va pouvoir potentiellement rentabiliser. Bien évidemment que ça va être hyper compliqué. En vrai de vrai, les gars, je ne vais pas vous mentir, j'y crois zéro. Rentabiliser des coffres songes, ça m'est arrivé une seule fois. Et c'était très récra qu'on n'avait pas un bénéfice énorme. Donc, voilà. Donc, là, je viens de vous faire le topo pour vous expliquer que je suis un abruti terminé. Donc, je pense qu'on est paré. On peut y aller. On peut commencer. On va tout simplement commencer avec les narcoffrés imaginaires. Donc, là où il y a une Dame Jess, une Brumaire. Voilà. Donc, on peut commencer tranquillement. Tout ce qui est reflet onirique, prisma azuré. Honnêtement, si on n'a que ça, ça va aller très très vite. Ça va aller... On va avoir des kamas qui vont tendre vers le bas. C'est incroyable. Donc, là, on n'a même pas une petite rune. Donc, on a dépensé environ 2,5 millions de kamas. Pour, je pense, peut-être 1 000 kamas. 1 000 kamas de ressources derrière. Donc, là, vous voyez les gars, on est dans le dur. On est dans le dur, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit baisser les bras ? Je ne pense pas. Donc, on est reparti. Avec les coffres ici, les narques fantastiques. Donc, j'en bave carrément, je suis excité. En vrai, je suis un peu fatigué. Je ne vais pas vous mentir les gars. J'ai eu un gros week-end. Donc, même si je drop une Biorado, une Destin, je pense que je vais littéralement tirer la même tête que si je n'avais rien eu. Ici, on a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Bien évidemment, on va chercher à avoir des trucs bien. Prisma Sapin, 30 000 kamas. Ah, une ruine astral épatante. Ça, c'est pas trop... Ok, 240 000. On passe à autre chose. Hop. 300 reflets oniriques. En vrai, de vrai, avec... Je ne sais pas pourquoi je dis en vrai, de vrai, à chaque fois. Mais avec tout ce que j'ai ouvert, j'ai eu une tonne de reflets oniriques. Mais je n'en ai jamais assez pour prétendre à pouvoir acheter des trucs cools dans les sons. Je ne sais pas si vous voulez de quoi je vais parler. Bref. Bref, on enchaîne ici avec les narcoffrets brumeux. Ici, il y a pas mal de choses sympas à avoir aussi. Notamment la Crocobure, la Poukechi et même les runes astrales merveilleuses qui sont assez coûteuses. Donc ça, c'est sympa. Au niveau des prismas indigos, ça, honnêtement les gars, on n'en veut pas. Normalement, si j'ai une Destin, je ne fais pas de pertes en fait, tout simplement. Donc déjà, ça, ça serait assez ouf. Après, on est déjà sur la fin de l'opening. Je n'ai absolument rien. J'ai un peu envie de spam. J'ai un peu envie de spam. Mais non, j'ai attendu des mois et des mois. Ce moment-là, pour me faire démonter la tête, une petite rune astrale, 1 million. Ouh, ça a baissé aussi, ça. Bon, bref. Une petite rune astrale. Hop. Il nous en faudrait au moins quelques-unes. Ouais, ça coûte ça. 4 millions. Bon. Poukechi, c'est 0,5%. C'est pas trop trop mal. Au moins, je m'en tirerais avec un peu de Kama. En vrai de vrai, je suis pas non plus dans un désespoir total. Parce que j'avoue que là, sans la Poukechi, j'ai même pas de rune astrale. J'en ai eu une seule. C'est hyper compliqué. Donc, ça, ça va faire un peu de bien. Il nous reste déjà que 10 coffres. On va aller checker, bien évidemment, le prix en HDV après. Là, on est sur un opening du malaise. C'est terriblissime. On a eu que des reflets. Ça, vous voyez, les gars, au moins, ce vidéo... Cette vidéo, ça... Moi, je suis vraiment fatigué. Cette vidéo, ça vous sert aussi de prévention pour ne pas faire ce genre de choses. Il faut être complètement ravagé du cerveau pour faire ce genre de choses-là. Il n'y a pas... J'ai pu... Je sais pas. J'arrive pas à parler, en fait. Bon, allez. On va au niveau des ressources. On va checker le prix de la Poukechi. J'ai dépensé 14M. Et à mon avis, ça... Oh, 5... 5M6. C'est pas trop mal. J'ai pas du tout assez pour mettre en vente. C'est hyper cringe. Donc, ça, plus la Rune Astrale. On arrive sur du 6-7M. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, franchement, les gars. Et voilà. C'est là où j'ai perdu ma lucidité. J'ai perdu 7 millions de kamas. C'est totalement affreux. C'est 50% de ce qui me restait. Donc, les gars, juste pour ça. Vraiment, lâchez votre plus gros like. Si jamais on atteint 150 likes sous cette vidéo, je m'engage à réunir 15 millions de kamas sur Draco Neuros. C'est très dur pour moi, je vous le rappelle. Et je refais un opening. Voilà. On fait des erreurs. On n'apprend pas. Et on recommence. C'est le principe de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Bisounours. Comme ça, je saurais que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Et que vous êtes assez débile pour mettre bisounours dans les commentaires. Bref, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada